Petit repas, il est quelle heure ? 5h45. On se couchait à 7h là hier. La tête est bon. Oui. Hey tout le monde, je suis rentrée hier soir. Je vais vous poser et vous raconter dans mes aventures. Bon déjà je m'excuse pour l'aspect de chantier de ma chambre. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, je déménage à Lille l'année prochaine. Le déménagement est en train de se faire. Et donc voilà, j'ai un peu du mal à appréhender ça. Bref. J'ai clairement tout ça arrangé. Je dois faire ma valise. Enfin je suis vraiment au bon avis. Je ne sais pas comment m'en sortir. Je vais vous expliquer. On est reparti du Airbnb hier matin vers 6h. On s'est élevé vers 5h. J'étais crevée. Mais bon, ça allait. Après, je suis revenue. Enfin, on a pris un Uber. On est arrivés à l'aéroport. Bye bye petit appartement. Vraiment, on était dans une petite route. T'es mon mignonne. On a pris un Uber. On est arrivés... Désolée, je suis encore un peu dans un mode bizarre pour vous expliquer tout ça. On est arrivés à l'aéroport. On a pris notre avion. Donc juste là, tout s'était mis basé. Mais je vous avais dit dans le vlog précédent que c'était un peu le bordel. Parce qu'on arrivait à Roissy, qu'on devait repartir à Rouen. Et donc en gros, il fallait faire Roissy, Paris, Saint-Lazare, Saint-Lazare, Rouen. Et donc on avait pris... On atterrissait vers midi, midi et demi. On avait pris un moyen de transport à 14h44. Sauf que, première galère, l'avion arrive en retard. Enfin, on part une heure en retard. Enfin, en gros, je suis arrivée dans l'avion. Je me suis rendue en direct. Et, au bout de pas mal de temps, je me réveille et je vois qu'on est toujours à l'arrêt. Et donc je me tourne vers Roissy, je me dis, on fait quoi là ? Elle me dit, on est à une heure de retard. Donc voilà. Donc on arrive avec une heure de retard. Donc à 13h30 à l'aéroport. Sauf que, 13h30 à l'aéroport, on devait être à 14h40 à notre train. Selon que la gare Saint-Lazare, elle est à l'opposé. Donc là, on était vraiment dans la merde. En plus, pour rejoindre Paris, il fallait utiliser un bus, je crois, qui coûtait 12€. Et je crois que ça nous faisait mal au cœur de prendre mon truc à 12€ pour arriver en retard et rater notre train. Donc, on a appelé un Uber. Et déjà, c'était le bordel. Parce que le Uber, il m'appelle, il me dit, en fait, j'ai pas le pass. Est-ce que vous pouvez venir au terminal 1, à l'étage 2, porte 15. C'était horrible. On était super stressant. On était déjà en retard. Bref, donc on arrive au Uber. Et le mec, trop drôle. Genre, vraiment trop, trop drôle. Je sais plus comment il s'appelait. Genre, il était trop marrant. Genre, on s'est vraiment marré. Et il se foutait grave de notre gueule. Mais il était vraiment super drôle. Et franchement, ça fait plaisir. Parce que, genre, on dit tout le temps que les Parisiens, ils sont désagréables et méchants et je sais quoi. Mais le mec, c'était à l'opposé de ça. Enfin bref, on parlait avec lui et tout. Et il essayait d'aller plus vite pour qu'on puisse avoir notre truc. Et on s'arrêtait, en fait, à Châtelet pour y aller en plus. Parce que ça faisait 10€ d'écart. Et qu'en plus, on n'était pas sûr d'arriver avec le beurre assez vite. Enfin, on ne connaissait pas trop les embouteillages. Donc, on s'arrête à Châtelet. Le mec m'est vraiment trop drôle. Genre, en amour. Il commence à nous dire oui. Mais c'est pas grave. Si vous arrivez en retard. C'est karma. Ça veut dire que... On descend à Châtelet. On va au métro. Sauf qu'on n'est pas Parisien. Donc, on ne connaît pas tous les bails de métro, ça et tout. On arrive et là, on voit qu'on ne peut pas acheter de tickets. Alors, si des Parisiens peuvent m'expliquer le délire, je sais pas. Genre, tu ne peux pas acheter de tickets en fait. Tu dois en avoir d'avance. Mais, genre, on n'avait pas allé une autre station de métro. Donc là, on était en panique. On n'avait pas le temps d'aller prendre un ticket de part. On ne savait pas où c'était. On n'avait pas le temps de rappeler le beurre. On n'avait pas le temps d'aller à pied. Et là, Dieu nous a amené quelqu'un. Donc, il y a une petite dame derrière. Genre, en certain âge, je ne l'ai pas non plus. Genre, ce n'est pas une grand-mère, vous voyez. Je ne sais pas s'il y avait un ce vlog, je ne pense pas. Mais, merci madame. En fait, moi, je vais vers elle. Elle nous entendait. Elle nous voyait paniquer parce que je n'étais plus avec Tom. On avait laissé Tom à l'aéroport. On n'était que Noemi et Julien. Et la petite dame, genre, je vais vers elle pour lui demander où on peut acheter un ticket. Ou si elle peut nous en vendre. Et là, elle me tend 3 tickets. Je lui dis, écoutez, j'ai de l'argent et tout. Genre, je devrais affiler l'argent. Genre, non, vous inquiétez pas. Genre, trop mignonne. Sauf qu'on n'avait pas marchandé pendant 5h. Donc, on la remercie 10 fois chacun. Genre, je n'avais pas la force à lui donner de l'argent. Parce que là, on était vraiment mortes. On commence à courir. C'était n'importe quoi. Mais c'est quoi ce métro ? Genre, tu vas faire des allers-retours. J'étais comme ça à la Porte Maryse. Avec Julien qui essaye de m'apporter 2 fois. Parce que je n'y arrivais pas. J'en finis comme ça avec mon énorme pub. Enfin bref. On arrive au métro. On arrive à la gare. Finalement, Dieu merci. Et on cherche notre train. On ne trouvait pas. Il est parti dans 3 minutes. Voilà. Et on finit par le trouver. Oh là là. A monter dedans. Bref. Et une fois qu'on était dans le train. Encore un monsieur gentil. Genre Noémie, elle voulait juste qu'il enlève son sac. Pour s'asseoir. Et le mec, je ne sais pas pourquoi. Il s'est levé. Et il est parti pour nous laisser toutes les deux. Donc, franchement, merci à ces personnes. Sans, en fait, genre, le monsieur de l'ouvert. Et la dame du métro. On ne serait pas arrivés à destination. On serait restés bloqués à Paris. Et franchement, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Parce que Julien comme moi devait repartir. Et même Noémie. Donc, mais vraiment. Mais ça fait du bien de croiser des gens sympas. Genre vraiment. Je ne sais même pas si moi je l'aurais fait à leur place. Donc, en gros, c'est hyper bizarre comme sensation. Parce que c'est vraiment notre dernier voyage comme ça. Enfin, comme vous l'avez peut-être compris. Genre, notre vie, elle change complètement l'année prochaine. Et peut-être que ça parait genre hyper bolique ce que je dis et tout. Parce que voilà. Parce que je suis dans des sucsupes. Mais Noémie, par exemple, je ne vais presque pas l'avoir dessous l'année prochaine. Vu qu'elle va en passesse. Julien, il va quand même en prépa. Donc, voilà. J'ai retrouvé Tom à Lille. Mais genre, même moi, ma vie à Lille, elle sera différente. Enfin, c'est trop bizarre. Et ça m'a fait trop plaisir ce voyage. C'était trop 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 bien. Mais le rythme, il a été super chaud. Parce qu'en fait, on se levait tard et tout. Mais il faut savoir que moi, je me levais deux heures plus tôt pour faire les vlogs. Et donc, j'étais hyper fatiguée. C'est pour ça aussi que j'ai pris un peu de retard sur le montage des vlogs. Je ne sais pas quand vous verrez celui-là. Mais je suis vachement contente de voir que vous avez apprécié les vlogs. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Peut-être que je me trompe. Mais vous vous êtes beaucoup à les avoir regardés quand même. Même plus que certaines de mes autres vidéos. Et ça me fait plaisir parce que je sais que ça m'a fait plaisir de les faire. Ça m'a fait plaisir à mes potes. Parce que vraiment, on s'est éclaté parfois. Enfin, mon tâche, c'était moi qui le faisais. Mais vous savez, il m'aidait et tout. Et bref, c'était un super voyage. Je n'en tire que du positif. Et aller à Lisbonne, c'est une vie de dingue. Bref. Je pense que je vais vous laisser. Je vais peut-être essayer de faire quelques plans. Mais demain matin à 4h, je repars en Italie. Je ne sais pas si je vous ferai un autre vlog. Je ne sais pas si je vous ferai des vlogs par jour. Enfin, je n'en sais rien pour l'instant. Mais merci beaucoup. Et n'hésitez pas à partager les vlogs. Si vous les avez aimé à vos potes et tout. Et vraiment, ça me fera trop plaisir. Enfin, vraiment, ce sera trop cool. Élise, elle peut rester avec toi ? Oui, bien sûr. Tu peux rester avec toi, Lise ? C'est bon, ouais. Cache-toi. Je ferme la porte. C'est bon. Et bien, évidemment, je vais vous abonner. J'ai vu une glace de france.